Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez être tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, une vidéo où je vais vous parler tout simplement d'un projet que j'ai réussi à mettre en place en fin, enfin, plutôt début d'année 2023. Tout simplement, c'est la commercialisation du Jacky Shad. Alors, on va tout de suite commencer par, c'est quoi le Jacky Shad ? Parce qu'il y a sûrement des gens qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Mais ceux qui me suivent sur Insta et sur Youtube notamment, peut-être savent ce qu'est le Jacky Shad. Alors, tout simplement, c'est un leurre en pas de l'inversé, voilà, un Shad en pas de l'inversé, tout simplement, que j'ai fabriqué moi-même. Donc, je fabrique ici de mes propres mains avec du matériel pour le craft. Le craft, c'est une branche qui est en train de, je trouve, vraiment se développer dans la pêche. C'est les gens qui fabriquent tout simplement leur propre matériel de pêche, aussi bien des leurres dures que des leurres souples, des têtes plombées par exemple. Il y en a même qui fabriquent leur canne, donc voilà. Donc, c'est vrai, c'est une branche qui est en train de se développer. Moi, j'aime bien le côté, donc, comment dire, travail manuel, créativité un peu, fabriquer des objets. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, Crémoller, c'est déjà une idée qui me trotte dans la tête depuis bien longtemps. Et donc, j'ai franchi le pas l'année dernière. Donc, ce projet maintenant, le Jack Chat, ça fait à peu près plus d'un an et demi qu'il est créé. Je l'ai dessiné tout d'abord en 3D. Ensuite, j'ai réussi à avoir des modèles 3D via des impressions 3D. Ensuite, on arrive à faire un moule et ensuite, on coule le leurre fini. Et donc, j'ai réussi à le tester et j'ai pris quelques poissons avec au début de saison. Et en fait, j'ai même pris pas mal de petits poissons. Ça a été un très bon leurre pour moi la saison 2022. C'était un très bon leurre. Donc, ça se ressentait peut-être dans mes vidéos. Je pêchais beaucoup avec forcément parce que j'avais envie vraiment de pousser le test vraiment loin. Du coup, je pêchais beaucoup dans mes vidéos avec et j'avais quelques commentaires qui me disaient, ah, ton leurre, machin, est-ce que tu le vends à quelqu'un ou est-ce que tu peux le donner, machin. Donc, du coup, ça fait que j'en ai donné à quelques personnes pour qu'ils le testent. Les premières personnes qui m'ont demandé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas le commercialiser ? Surtout qu'en parallèle de ça, j'avais vraiment de bons résultats à la pêche avec. J'ai pris notamment des gros bars cette saison avec. J'ai pris un gros brochet. J'ai pris des cendres. Mes premiers cendres de ma vie, d'ailleurs, je les ai pris avec. Non, ça fait plaisir. Donc, j'ai pris quand même pas mal de poissons avec cette healer. Et donc, bon voilà, je me suis dit, pourquoi pas le commercialiser pour voir si les gens peuvent reprendre du poisson aussi avec. Parce que moi, ça me faisait tout aussi plaisir. Quand j'en passe à des potes, les potes prennent du poisson avec. J'ai notamment un pote, dédicace à toi, mon polo, qui a pris ce record bar avec. Donc, ça fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment le kiff total quand les potes d'à côté prennent du poisson avec le leurre qu'on a mis au point vraiment depuis zéro. Donc, c'est vraiment gratifiant. Ça fait vraiment très plaisir. Donc, voilà, parenthèse mise à part. En parlant des poissons que j'ai pris avec, je vous laisse avec un clip vidéo qui a été tourné en septembre 2022, mi-septembre, où j'ai pris un joli bar avec ce leurre. Je vous laisse tout de suite avec le clip vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous reprends juste après. C'est parti. Ah non, il y a de l'eau, là. Là, vraiment, ça fait vraiment une crevasse. Enfin, ça fait une cuvette. Et plus tu descends là-bas, plus ça s'accentue, vraiment. Là, je suis toujours pas au fond, là, alors que je suis en 10 grammes. Ah, touche. Ah, la première descente, oui. Ils sont peut-être plus au fond. Il y a beaucoup de fond, là, où t'es ? Ouah, quand même un petit peu. Pas énormément, mais quand même. Poisson. C'est sympa, non ? Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est sympa, ouais. Ouais, je pense que c'est joli. J'ai touché le fond, j'ai fait du linéaire, parce que j'ai l'impression que la touche que je me suis pris avant, ils étaient suspendus. Ah, c'est joli, je crois que c'est encore un petit 55+, ça, je m'enflamme, peut-être, peut-être 50+, Ah non, il est beau, hein. Il y a qui, encore une fois ? Non, il est beau. Ah, il est joli. Ouais, il est beau. Ouais, putain, il est joli. Attends, attends, je vais l'échouer, je vais l'échouer, t'inquiète. C'est pas le fond, il est beau. Attention, attention. Oh, déjà, qui est encore une fois ? Eh, il est ma stock, hein. Il est ma stock de fou. Oh, yes. Oh, oui, 60, 62. Joli poisson, 62 cm. Ah, yes. Grosse tête, prédateur en chasse. C'est bon, ça. remise à l'eau du beau pépère magnifique poisson magnifique poisson voilà j'espère que ce petit clip vidéo vous a plu c'était un sacré un sacré poisson ou bien en forme donc ça fait vraiment trop plaisir notamment un des jolies bar que j'ai pris au jacquiche cette saison donc maintenant je vais tout simplement vous parler de sa commercialisation donc je les décliné en deux tailles donc une taille 90 et une taille 110 donc un peu plus grande donc 90 mm bien sûr et 110 mm donc voilà j'ai une taille à peu près polyvalente donc le 90 qui va être aussi bien à utiliser donc pour le bar en estuaire par exemple pour des pour des bas des petites pêches légères donc la taille 90 convient parfaitement également en eau douce pour le cendre j'ai pris pas mal de cendres avec la taille 90 j'ai pris un gros brochet avec j'ai pris quelques perches dont mon record perche d'ailleurs de 39 cm voilà c'est la première vraiment vraie saison que je me mets vraiment à l'eau douce pour les carnassiers donc ça fait plaisir voilà donc la taille 90 qui est assez polyvalente passe partout et la taille 110 qui est un peu plus grande donc typiquement pour la fin de saison pour cibler par exemple les bars en bord de mer pour cibler les voilà des plus gros poissons les cendres notamment quand il se met à manger plus gros les bars notamment aussi quand il se met à manger plus gros voilà donc une taille aussi polyvalente mais un peu moins polyvalente c'est à dire qu'on peut quand même plus cibler des jolis poissons voilà donc ça c'est les deux tailles disponibles et j'ai décliné en sept coloris donc faut savoir les coloris j'ai dû en tester au moins une cinquantaine avant de vraiment choisir mes coloris parce que dans le craft en fait on a toujours une petite nuance à apporter ce qui fait que le coloris n'est pas exact à son prédécesseur c'est à dire qu'on a tout le temps des nuances qui changent et après avoir testé plein de coloris voilà là j'ai sorti sept coloris vraiment c'est les sept avec lesquels on peut pallier à peu près à toutes les situations bien sûr il ya tout le temps des situations où on n'a pas la clé mais là c'est en gros les coloris qui permettent voilà de toucher à peu près à tout donc dans ces coloris on a le wakazagi on a le bleu royal on a le turquoise le kaki le blanc nacré le noir et le tangerine voilà donc on a sept coloris ils vont s'afficher à l'écran en même temps que je parle et donc parmi ces sept coloris voilà il ya diverses caractéristiques en fonction de les périodes où je les utilise en fonction du temps de la météo j'utilise j'ai mes petites préférences et donc je vous ai mis tout ça dans un dans des stories instagram vous pouvez aller sur mon compte instagram qui est en description et vous allez dans les stories à une story qui s'appelle jack chad donc dans les stories à la une sur mon compte et vous avez par coloris un petit texte où je vous explique mon ressenti donc c'est vraiment ma propre expérience personnelle ça veut ça veut pas dire que c'est une vérité générale c'est vraiment moi dans dans quelle situation se leur a marché pour vous ça pourrait être totalement l'inverse mais en tout cas moi c'est dans ces conditions là que j'ai vraiment eu beaucoup de résultats c'est tout simplement objectif en fait c'est c'est seulement mon point de vue c'est pas du tout neutre mais vous pouvez avoir totalement d'autres résultats en utilisant ce leur donc dans des autres conditions voilà donc c'est pour ça c'est vraiment à prendre on va dire à la légère n'hésitez pas à m'envoyer des retours si vous procurez le leur envoyez envoyez moi des retours sur instagram par mail sur youtube sur facebook mais ça dure tout ça n'hésitez pas vraiment à m'envoyer des retours ça m'intéresse grandement comme ça je pourrais faire un petit peu pas une moyenne mais je pourrais faire une synthèse à peu près de tous les retours pour essayer de tirer des conclusions sur les sur les météos les conditions qui favorisent mieux un coloris qu'un autre voilà donc ça c'est la petite parenthèse sinon en termes de pêche pure ce leur je les crée à la base pour des pêches on va dire lente à gratter donc notamment avec un corps voilà qui s'effile vraiment et avec une grosse paddle ce qui va vraiment accentuer l'aspect planant à la descente donc voilà c'est à la base je voulais faire pour ça je voulais moi j'aime bien pêcher à gratter en estuaire notamment et sentir la touche à la descente le petit toc bien sec donc ça c'est vraiment une pêche que j'affectionne particulièrement donc je voulais un leurre pour faire ce type de pêche mais au final au cours de la saison quand les eaux qu'on commençait vraiment à se réchauffer et qui avait pas nécessairement besoin d'aller les chercher au fond notamment en linéaire il a très bien fonctionné en linéaire j'ai pris quelques gros poissons avec avec en linéaire notamment celui que vous avez vu dans la dans le petit extrait j'ai également pris du poisson en traction en bateau du bord en bord de mer en traction également voilà donc il a pris du poisson dans plusieurs situations notamment en buzzing aussi en buzzing en surface donc pour ceux qui connaissent pas le buzzing c'est tout simplement fait on met sur le corps du leur on met un hameçon texan non plombé comme si on montait avec une tête plombée mais sans tête plombée en fait juste un hameçon texan on lance et on ramène à la surface et la caudade du leurre a fait à vibre à la surface tout simplement ça fait des petites éclaboussures et les bars vraiment sont très friands de cette animation surtout sur les eaux très lisses très calme où les stick bait serait limite un peu trop bruiteur et un peu un peu enfin pas assez discret poisson de 55 60 à mon avis si on a un peu de chance c'est qu'on l'heure il a encore les watts oh yes voilà donc il a pris dans pas mal de situations donc ce qui en fait un leurre je trouve assez polyvalent donc voilà ce leurre il est disponible avec des têtes plombées également donc les têtes plombées que j'ai fait exprès pour le leurre donc qui vont se mettre sur le sur la grandeur la tête du leurre c'est une tête plate leur se termine de manière plate j'ai fait des têtes plombées en forme de poisson pour que ça fasse un ensemble cohérent et donc pour l'instant ils sont disponibles en 7 et 10 grammes avec des couleurs d'yeux donc différents argent et or et seront disponibles bientôt dans des plus larges plages de grammage donc allant de 3,5 grammes à peut-être 50 60 grammes à encore réfléchir pour pour les hauts grammages et voilà donc c'est en 7 et 10 grammes pour l'instant c'est vraiment les têtes plombées que j'ai utilisé le plus en estuaire en bord de mer après en bateau j'ai utilisé des têtes plombées un peu plus lourdes mais voilà 7 et 10 grammes déjà c'est assez large même en eau douce ça permet de voilà de d'être assez polyvalent donc voilà concernant la vente tout simplement ça sera disponible en description j'ai un site internet que j'ai créé pour pouvoir se les procurer donc les 90 la taille 90 sont vendus par pochette de 6 et la taille 110 sont vendus par pochette de 4 les 90 donc la pochette de 90 vaut 9 euros 50 et la pochette de 4 de 110 vaut 9 euros 90 voilà donc j'ai réussi à parler c'est bon voilà merci d'avance à tous ceux qui commanderont ce petit leurre ça m'aide vraiment beaucoup à continuer à développer de nouveaux projets donc pourquoi pas sortir de nouveaux leurres de nouvelles formes voilà donc toujours de fabrication artisanale voilà ici à côté du havre 100% française avec mes petites mains voilà donc n'hésitez pas vraiment ça me ferait très plaisir et ça m'encourage à continuer voilà donc j'en ai fini j'ai quand même une petite dernière chose à vous dire je vais tout simplement organiser un petit jeu concours voilà pour 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 faire gagner quelqu'un d'entre vous je devais faire un jeu concours pour les 5000 abonnés qui remontent à je crois mois de juillet 2022 donc ça commence à dater sérieusement voilà je me rattrape je vais vous faire gagner tout simplement quatre combos donc de jacquishad 90 et 110 alors ils sont juste là je vais tout simplement vous faire gagner alors on a un 90 bleu royal tête plombée 7 g oeil argent on a un 90 tangerine tête plombée 7 g oeil or on a un 110 wakazagi la tête plombée 10 g oeil argent et un 110 turquoise tête plombée 10 g or voilà tout simplement donc je vais vous faire gagner quatre combos donc quatre coloris un peu différent qui permettent de toucher à pas mal de situations alors pour participer au concours c'est très simple je vous invite à simplement vous rendre sur mon compte instagram il y aura une petite publication pour le jeu concours et tout simplement je vous laisse mentionner en commentaire de cette publication trois potes à vous qui sont pêcheurs et mentionner donc ce petit poste le mettez vous pouvez le mettre dans votre story voilà donc si vous faites ça donc mentionner trois potes pêcheurs et le mettre dans votre story donc je dis sur instagram et idem sur facebook vous pouvez le faire soit sur un stas ou sur facebook soit sur les deux et tout simplement votre participation sera prise en compte et je prendrai un commentaire au hasard soit sur un stas ou sur facebook et puis bah j'espère que ça fera plaisir au gagnant nous voilà tout simplement donc je redis donc mettez un commentaire et vous identifiez trois pêcheurs et vous mettez votre donc le poste en story puis bah ensuite je tirerai au sort donc je tirerai au sort sûrement dans deux semaines donc deux semaines après la sortie de la vidéo donc je sais pas ce sera quand également mais je vous mettrai la date à l'écran le la date du tirage au sort et donc des résultats et ensuite je prendrai contact par message privé du gagnant pour lui envoyer les leurs tout simplement d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer si vous prenez des poissons avec pour ceux qui ont en commande pour ceux qui en achètent n'hésitez pas à m'envoyer des prêts les photos de vos prises que je mettrai sûrement sur le site internet donc dans la petite dans la petite page galerie photo voilà ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours j'insiste vraiment là dessus n'hésitez pas n'hésitez pas à m'envoyer vos retours vos retours sur le terrain des textes écrits des photos avec des poissons pris n'hésitez vraiment pas ça me fait vraiment très plaisir c'est vraiment une mine d'or pour moi de savoir à peu près ce que les gens pensent de ce leur comme ça ça me ça me donne à peu près des des comment dire des synthèses de comment ce leur fonctionne comment les gens l'utilisent vraiment n'hésitez pas ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aide vraiment grandement voilà bah je pense que c'est tout je pense que c'est tout pour ce petit leur j'en ai assez parlé n'hésitez pas n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site si vous êtes intéressés et puis bah je vous dis à la prochaine j'espère que ça va pas être trop long d'attendre jusqu'à début avril je vais reprendre le bar tranquillement en début avril on va essayer de voir s'il ya quelques bars à présent en bord de mer et puis pourquoi pas plus dans l'arrière-port mais voilà je reprends le bar tranquillement en avril et puis je vais j'ai déjà quelques nouveaux prototypes qui sont en test donc des leurs totalement différents que je vais essayer de mettre au point et de tester pour cette année 2023 et donc voilà comme je vous ai dit si vous commandez ça m'aide vraiment grandement à accélérer à booster un peu justement les prototypes et et tester c'est leur donc pour pourquoi pas un jour pareil donc les les rendre disponibles à d'autres personnes bien sûr que je les teste pendant un certain nombre de temps avant de les commercialiser ça me paraît normal voilà donc je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter je vous dis à la prochaine merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis bah je vous dis merde si vous allez à la pêche je dis pas le mot sinon ça va porter malheur allez ciao les gars merci à vous